Bonjour à tous, je suis Quentin Oudas, votre enseignant et correcteur en photographie à l'école EDA. A travers ce bref échantillon de mes photographies, je vais vous présenter à la fois mon travail artistique et mon activité professionnelle en tant que photographe. Sur cette première image, vous pouvez voir une dizaine de portraits qui sont des portraits de Parisiens que j'ai réalisés dans les soirées parisiennes, c'est-à-dire dans les discothèques, dans les bars, pendant des concerts. Je les ai sortis de leur contexte en appliquant un drap noir derrière eux de manière à réaliser une forme de typologie des soirées parisiennes. Ça a été pour moi l'occasion d'expérimenter la rencontre uniquement par l'appareil photographique, sans l'intimité de l'amitié, sans le discours. Nous étions uniquement dans un rapport de l'image et de la photographie en particulier. La deuxième image, il s'agit de quatre couvertures que j'ai réalisées pour l'Obs. L'Obs a été le premier magazine avec lequel j'ai collaboré, pour lequel j'ai réalisé plusieurs couvertures, plusieurs portraits aussi pour l'intérieur du journal. J'ai ensuite collaboré avec d'autres journaux, d'autres médias et je continue aujourd'hui, notamment avec France Info. Cette troisième image, il s'agit du portrait de Maya, qui est issue d'une série que j'ai appelée Queer, que j'ai réalisée auprès de la communauté LGBT en 2016. C'était ma série la plus partagée, la plus exposée, et elle l'est encore à l'heure actuelle. Pour Banny, qui est cette autre série dont vous voyez une image, je suis allé rencontrer encore des personnes LGBT, mais qui cette fois-ci étaient des migrants, c'est-à-dire qu'elles ont été rejetées de leur propre pays à cause de leur orientation sexuelle. Et j'ai cette fois-ci mélangé le texte et l'image, c'est-à-dire qu'en prenant le portrait, je me suis aussi renseigné sur leur vécu et j'ai rédigé leurs témoignages en collaboration avec eux. Et puis, enfin, cette dernière série, ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs peut-être un petit peu naïves que j'ai réalisées pendant le confinement. Le premier confinement, au moment où nous étions vraiment cloîtrés chez nous, et je me suis demandé comment dans le microcosme que nous occupons, nous sommes ici en région parisienne, on a des petits appartements. Pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir un jardin, on a des petits jardins, je me suis demandé ce qui pouvait y être montré avec des lumières, des flashs très puissants afin de mettre en scène toute cette nature qui s'offrait à nous. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé et je suis très heureux de découvrir vos travaux chaque jour, chaque jour où j'effectue des corrections. Et ce qui me plaît en fait le plus avec vous, c'est de voir votre progression. Merci beaucoup et bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada